Jascal, j'ai besoin de toi pour paramétrer mon bot dans la simulation. Tu peux y aller et faire un tour pour moi ? Pas de soucis, je mets mon casque, j'arrive. C'est parti. Ok, nous voilà dans la simulation d'entraînement. Normalement, tu devrais voir apparaître un bot qui me ressemble. Effectivement, mais il est un peu chelou ton battant. Bon, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse faire à ton bot d'entraînement ? Eh bien, vu que c'est la première fois que je code ce genre de choses, je veux que tu le testes pour me dire les bugs que tu vois dans ces mouvements. Défonce-le en boucle et tu me dis ce qui ne va pas à chaque fois. Une fois tous les bugs listés, on fera les réglages par ordre de priorité. Et tu veux qu'on définisse les priorités comment ? Demande à ta communauté du 21ème siècle, ça leur fera plaisir. Ah, c'est pas con ça. Attends, je reviens. Bienvenue à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Vous l'aurez compris, avec Chiquenito, on essaye de régler le bot dans la simulation qui va me permettre de pouvoir faire des démonstrations pour les futures vidéos et aussi m'entraîner un petit peu, voilà, tranquillement. Mais étant donné que ce bon petit poulet, il passe son temps devant des films, des séries et des jeux vidéo, j'ai un peu peur que son bot, ils sont un peu nuls. Et qu'il possède plein de bugs tirés de toutes ces oeuvres-là. Je vais donc aller voir tous les bugs que possède le bot, et ce sera vous, dans les commentaires, de me dire par ordre de priorité ce qu'il faut qu'on règle vraiment absolument pour pouvoir vous faire des belles démonstrations. Et d'ailleurs, si vous voyez qu'il y a des bugs que le bot n'a visiblement pas, mais qui pourraient potentiellement arriver, que vous avez déjà vu dans des films, des jeux vidéo, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, ça nous permettra d'anticiper les problèmes. Ah, et aussi, cette vidéo est sponsorisée par Mediev, une nouvelle boutique de reconstitution historique française. On en parle en fin de vidéo, mais sachez que le lien est dans la description si vous voulez découvrir la boutique. Bon allez, c'est parti. Elle débile ! Il va par là. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Mais souvent, les films, et plus particulièrement les jeux vidéo, font passer les épées pour des armes ultra lourdes. Soit dans les films et les séries, les mouvements sont super lents avec une amplitude de folie, soit dans les jeux, on vous fait croire que pour manipuler une épée à deux mains, il faut augmenter ses stats de force, alors que ça n'a rien à voir, d'autant qu'avec cette logique-là, ça serait plutôt une épée à une main, où il faudrait augmenter ses stats de force. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Bref, du coup, à cause de ces différents médias, je dois tout le temps répondre à cette fameuse question. Eh bien du coup, les épées que vous utilisez, ça doit être super lourd. Non ! Non ! Non ! Et non, non. Non. Une fois pour toutes, j'ai l'impression de me répéter, mais vu qu'il y a tout le temps des commentaires qui reviennent sur ce sujet-là, une épée, ça fait, si je prends une fourchette très large, entre 1 kg et 2 kg. Et dites-vous que déjà, une épée de plus d'1,5 kg, ça commence à faire quand même. Bref, un grand classique des clichés, je ne sais pas si pour vous c'est le plus agaçant, mais enfin bon, allez, on y retourne. Bon, je vais effiler une épée mieux codée. En attendant, continue. Ok. Ok. Bon, les avis, là, c'est plus possible. Le tourbilol, c'est-à-dire le fait de tourner sur soi-même pour attaquer, c'est un grand non. Alors, ok, quand on est dans une situation où on est tout seul contre plusieurs ennemis qui nous entourent, ça se justifie pour pouvoir se tourner, voir tous les adversaires, pourquoi pas. Ça permet aussi de pouvoir prendre de l'espace, faire des gestes amples pour pouvoir garder en respect ses adversaires. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais en duel, c'est non. On tourne le dos à son adversaire, donc du coup, on le perd de vue, on perd du temps, parce que tourner sur soi-même, c'est plus long, je suis désolé, que juste simplement bouger son bras, et on s'expose de ouf. Le dos, c'est une belle cible. En fait, il n'y a rien qui va dans le fait de faire ça. À chaque fois que je vois ce genre de move, ça me rend ouf. Alors après, ça dépend. Il y a des oeuvres où ça me dérange moins, comme par exemple dans The Witcher, le personnage, c'est un mutant, il est beaucoup plus agile, beaucoup plus fort et rapide que des humains normaux, donc pourquoi pas. Et puis en plus, on décrit son style comme étant félin, etc. Ok, c'est cohérent avec l'univers. Mais avec des gens normaux, non, voilà, on ne fait pas ça. Bon, c'est reparti. Ça fait toujours bizarre. Bon, là, on y retourne. Il essaie de faire quoi ton botte, là ? Je pense qu'il essaie de faire une sorte de contrôle de ton épée. Bon, alors ça, c'est clairement la chose qui me fait dire si le chorégraphe s'y connaît en escrime ou pas. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est typiquement que le gars a déjà vu vite fait de l'escrime et il s'est dit « Ouais, c'est comme ça qu'on fait du travail au fer, t'as vu ? » Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, me demandez pas, je sais pas. Sauf que, bah, c'est clairement ridicule. À aucun moment, en vrai, vous vous retrouvez à faire ça avec votre adversaire. Je sais pas. Non, tu fais pas ça. Sauf si... Non, 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 non. J'ai même pas de vanne. Donc, c'est pour vous dire. Parce que déjà, normalement, ni l'un ni l'autre n'a les bras assez mous pour se faire emporter comme ça, t'as un minimum gainé, quoi, tu vois, comme tu te bats. Et puis, admettons qu'un des deux essaie, l'autre va forcément réagir et pas se laisser faire et va tenter autre chose. Au-delà de ça, d'un point de vue juste, chorégraphie, cinéma, c'est absolument pas visuel, c'est moche et c'est nul. Ouais. Allez. Je sens de la frayeur en toi, Skywalker. Tu as de la haine, tu as de la colère, mais tu ne t'en sers pas. Euh, il est en train de craquer un peu ton bot, là. Ça fait un peu peur. Vous ne passerez pas. Ok. Les fameux sortes clash, comme je les appelle dans la langue de Shakespeare. Un fléau qui a toujours été présent dans les films et les séries. Et c'est pas mal surutilisé dans les mangas et les dessins animés aussi. Et d'ailleurs, on peut remercier Star Wars pour ça, qui est en câlin systématiquement chacun de ces combats. Bon, après, avec un sabre laser, ça a peut-être du sens, puisque je crois que les lames fusionnent plus ou moins quand elles sont en contact, enfin bref. Mais bon, ça reste quand même pas fou. Mais sinon, avec une épée normale, un sort de clash, c'est juste pas possible, en plus d'être complètement con. Si votre adversaire s'amuse à pousser comme un teubé sur votre épée, vous avez deux solutions. Soit vous laissez filer sa lame vers l'extérieur en lui mettant un énorme coup de pommeau, et là, j'espère qu'il a numéroté toutes ses dents pour pouvoir les remettre à la bonne place. Ou alors, vous pouvez même armer un coup s'il pousse vraiment très fort. Bref, les solutions sont légions, mais dans un vrai combat, vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui fait ça. Parce qu'en fait, c'est pas du tout naturel, et tu vas pas te dire que tu vas pousser vraiment comme un con comme ça. Alors oui, il y a des poussées de lames, du travail au fer, etc. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça et bien plus compliqué. J'avais fait une vidéo sur le travail au fer où il y a un petit moment déjà. Vous pouvez toujours aller voir où j'explique deux, trois trucs, mais je pense que ce serait bon que je refasse une mise à jour un de ces quatre. Bon, la suite. Oh bah non, mais là, Chikinito fait un effort quand même, l'épée à l'envers. Puis en plus, on en a déjà parlé. Ouais, je regarde trop de films, pardon. Et d'ailleurs, après cette vidéo, vous pourrez aller voir ma vidéo sur ce que je pense de tenir son épée à l'envers pour se battre. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, je vais déjà faire tous ces réglages. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire apparaître plusieurs bottes pour voir leur comportement en groupe. Ok, balance. Oh, ça lui ! Chikinito nojutsu ! Oh, ça lui ! Oh, ça lui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ça, c'est un ressort scénaristique qui m'agace carrément. Et d'ailleurs, le dernier en date, c'est dans la série House of the Dragon. Quand un perso est seul face à plusieurs ennemis, ils deviennent subitement totalement suicidaires et courent comme des demeurés jusqu'au héros en hurlant l'épée en l'air. Sauf que personne qui a un tant soit peu d'instinct de survie ne fait ça. Personne. À la limite, tu hurles et cours au début pour rejoindre ton adversaire, même si c'est complètement con parce que du coup tu te fatigues. Mais sauf qu'une fois que tu arrives au moment du combat, tu te poses, tu prends ta garde et voilà, tu jauges parce que t'as pas envie de mourir en fait, tout simplement. Mais là, encore une fois, comme je l'avais dit dans la vidéo House of the Dragon, on est vraiment sur de la paresse scénaristique des chorégraphes qui veulent juste augmenter le kill count du héros de manière complètement artificielle et ça, ça a vraiment tendance à m'énerver. C'est vraiment... Là, on est en plein dans le concept des ennemis débiles pour faire croire que le héros ou la héroïne est trop fort. Et moi, je trouve ça insupportable. Bref. Bon, je les rends moins suicidaires. Ça devrait le faire. Peut-être les rendre un chouïa plus agressif quand même parce que bon, les mecs qui attaquent à la queue le le comme dans les premiers Assassin's Creed, je pense qu'on en a assez soupé. Bon, j'augmente un peu leur curseur d'agressivité. C'est parti. C'est parti. Ça c'est un truc qui me rend ouf dans les combats à un versus plusieurs et si vous êtes attentif la prochaine fois vous regardez des films avec des combats où il y a ce genre de situation, vous tapez des grosses barres de rire. Mais très souvent vous remarquerez que les ennemis qui entourent le héros font bien bien attention de toujours attaquer dès que celui-ci les regarde. En attendant, soit ils font des gestes qui n'ont absolument aucun sens pour gagner du temps. Genre ils sont comme ça là. Personne fait ça. Arrêtez. Soit ils font des armements super lents en attendant que le héros tourne bien la tête et là ils attaquent. Et pareil, personne fait ça, ça n'a aucun sens. Et ça c'est juste insupportable. Mais en même temps, c'est super difficile de chorégraphier un combat un versus plusieurs sans avoir recours à ce genre de truc. Bah tout simplement parce que de manière tout ce qu'il y a de plus réaliste, quand t'es à 1 contre 3 ou 4, là ça commence à être vraiment chaud pour ta gueule. Et les chances de survie, sauf si t'es genre en full armure contre des péons, tu vois. Mais sinon tes chances de survie sont limitées quoi. Donc on est un peu obligé de tricher dans ce genre de situation, c'est clair. Bref du coup désolé si ça gâche vos prochains visionnages, mais en vrai je vous jure que vous pouvez bien vous marrer. Et être attentif aux figurants qui sont pas vraiment en contact du héros mais autour, des fois c'est... des fois c'est marrant. Bon, je pense que c'est pas mal. Ça me fait beaucoup de bugs à régler. Bah parfait. Du coup dites-nous en commentaire sur quoi vous voulez que Chikinito bosse en priorité. Ce qui est pour vous le pire cliché des combats à l'épée, que ce soit dans les films, les séries, les jeux vidéo. Voilà. Toujours intéressant à savoir et ça peut être drôle. Drôle. Je ne sais plus parler. Et encore une fois, si jamais il y a d'autres bugs auxquels vous pensez, n'hésitez pas à nous les dire aussi en commentaire pour que Chikinito puisse anticiper ce genre de problème sur son bot. En tout cas, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est sponsorisée par Mediev, une boutique de matériel de reconstitution historique française. Donc c'est une boutique qui est à coeur de vraiment fournir le matériel le plus qualitatif possible pour les gens qui sont intéressés par la reconstitution. Bon après, voilà, vu qu'il y a toutes les gammes pour que ce soit accessible à tout le monde, évidemment, les produits moins chers sont peut-être un peu moins fidèles historiques que les modèles un peu plus chers. Et ça, c'est le cas pour toutes les boutiques. Et moi, je voulais surtout vous parler de leur gamme de Côte de Maille qui est ultra large et qualitative. Vraiment, si vous voulez vous fournir en Côte de Maille dans une boutique française, clairement foncez sur Mediev. Je vous mets les liens dans la description vraiment des produits de Côte de Maille. Je vous laisserai voir par vous-même, mais vous avez tout, du abouté pour ceux qui ont moins les moyens, mais aussi du rifter, évidemment, et même du rifter en coin. Donc voilà, vraiment, vous trouverez votre bonheur si vous êtes vraiment intéressés par la reconstitution historique. Et sachez du coup que Mediev, on en parlera souvent parce qu'on a créé un vrai partenariat avec cette boutique qui va notamment m'aider à me constituer ma propre armure 16e siècle. Voilà, puisque quand même, pour pouvoir vous parler de combat armuré, c'est quand même bien d'avoir ma propre armure. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker et la partager sur les différents réseaux sociaux. C'est vraiment un petit geste, mais qui aide énormément la chaîne YouTube à se développer. Si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à aller sur la page Utip. Le lien est dans la description et vous pouvez soit faire un petit don ponctuel ou faire un don mensuel. Dans les deux cas, je serai extrêmement content. Ça m'aide vraiment à pouvoir financer les tournages. Et n'oubliez pas, évidemment, que Chikenito fait ses petits lives sur la chaîne Twitch. Vous pouvez vous abonner et bien sûr aller le regarder jouer à des jeux de stratégie ou autres. Ça fait toujours plaisir, l'ambiance y est très très bonne en forme. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne année 2023. Et en attendant, gardez l'esprit à Flutek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021